Jean-Luc Bolle, bonjour. Une nouvelle année, celle 2013, mais avant peut-être de parler de cette année 2013 qui va être importante pour Metz Métropole. C'est un petit peu le bilan de l'année 2012 également. 2012, en effet, c'était une année pour nous extrêmement forte qui a permis de conforter le programme pluriannuel d'investissement qu'avec mes collègues nous avions voté. Et donc, ça a été notamment l'occasion d'entrer de façon, je dirais, extrêmement forte et parfois violente aussi, je le reconnais, dans les travaux de Metz. Et donc, voilà, nous voyons un petit peu bientôt le bout du tunnel, je l'espère. En tout cas, voilà, on était vraiment dans le dur. Nous avons également posé la première pierre de l'Institut Lafayette qui va en quelque sorte être symbole du développement futur de notre agglomération sur un plan économique et aussi au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, nous avons eu des moments extrêmement forts au niveau des équipements culturels de l'agglomération. Donc, voilà, on a été vraiment extrêmement, je dirais, c'était une année de travail très forte qui prépare à l'avenir. Alors, on va revenir un petit peu aux différents lieux, en particulier celui de Pompidou. Une réussite encore pour cette année. Oui, et notamment, on peut noter cette très forte et très belle exposition 1917 qui a permis d'attirer énormément de monde, qui positionne une fois de plus le centre Pompidou-Messe comme le premier établissement culturel en province qui, disons, est le plus fort. Et surtout, ça a permis aussi aux habitants de notre territoire, de notre agglomération et d'ailleurs, évidemment, de mettre sous le projecteur une période, évidemment, de guerre très difficile, mais qui a aussi été le lieu de toutes les créations, de toutes les audaces. Et en particulier, ça a permis de mettre en exergue ce magnifique rideau de scène qui est le plus grand Picasso du monde. On va le garder ? On va le garder, mais de toute façon, nous sommes chez nous avec le centre Pompidou. Donc, en fait, c'est ce qui a été finalement le déclencheur et le maître étalon qui a suscité l'envie et l'intérêt de faire un autre centre Pompidou ailleurs qu'à Paris, parce qu'évidemment, il ne peut pas être exposé à Paris. Alors, juste à côté, c'est le quartier de l'amphithéâtre. C'est un autre des projets de Metz Métropole qui s'installe petit à petit ? Voilà, tout à fait. En fait, avec la figure de proue du centre Pompidou-Messe. Et donc, voilà, ce sont des grandes architectures contemporaines qui sont là, dans cette ancienne gare de marchandises, qui était un pôle des échanges. Et finalement, c'est dans cette dimension-là que nous allons travailler. C'est les échanges, c'est une dimension commerciale, c'est de l'habitat, c'est de l'activité économique. Et donc, la prochaine étape, c'est le centre des congrès qui devrait se trouver à l'arrière de la gare. Et donc, cette année a été également, sur cet espace de la SAC de l'amphithéâtre, la mise sur les fonds bâtissimaux de 13 lignes périurbaines, constituant le pôle des échanges et notamment l'arrivée de Proxis à l'arrière de la gare. Alors, justement, ce parler des congrès, le Conseil général disait qu'il allait participer aussi au financement. Est-ce que le projet est déjà avancé ? Et quels sont les objectifs en ce qui concerne ce projet ? Disons que nous savons ce que nous voulons. C'est-à-dire que nous avions fait une pré-étude avec extrêmement poussée sur la jauge, je dirais, la plus adéquate pour notre situation à tous les niveaux. Et donc, il y aura une grande salle de 1 200 places avec également une autre seconde salle de 400 places. Et puis, des salles d'exposition. Donc, là, nous avons vraiment, je dirais, de manière symétrique, si je puis dire, par rapport au centre Pompidou, un équipement qui sera également un phare sur un plan architectural et aussi un élément qui va contribuer à la redynamisation économique de Metz Métropole et de la Moselle. Parce que je pense évidemment qu'un tel équipement a des répercussions beaucoup plus larges sur le territoire. Donc, on a vraiment l'objectif avec les partenaires que sont la ville de Metz, qui va intervenir de manière très forte, avec le Conseil général également, de promouvoir là un objet à la fois architectural, à l'arrière de la gare, dans un site majeur, tout proche du centre Pompidou-Messe. Mais également, un élément essentiel pour l'attractivité de notre territoire. Alors, comment ça va ? Les premières pierres vont être posées à partir de quand ? Et il sera terminé quand ? Mais disons que là, nous sommes encore en discussion avec les différents partenaires. Donc, si tout va bien, nous pourrions, j'ose imaginer que nous pourrions peut-être poser une première pierre à la fin de l'année 2013. Mais avec le jeu des appels d'offres et autres, et la mise en concurrence, c'est toujours très aléatoire. Et donc, il faut espérer que nous puissions déposer la première pierre à la fin de cette année. Mais voilà, donc, on est vraiment tous extrêmement motivés et engagés dans ce dossier qui est, encore une fois, essentiel et déterminant et structurant. C'est un budget de quel ordre ? Écoutez, on devrait se situer aux alentours de 60 à 70 millions d'euros, probablement. Donc, c'est un gros projet sur lequel nous avons figé une autorisation de programme de 10 millions d'euros. Et donc, des partenaires à côté du Conseil général de la ville de Metz, qui seraient aussi le partenaire essentiel, ont d'ores et déjà annoncé leur participation. La Chambre de commerce et d'industrie, et puis également l'État, dans le cadre des compensations suite aux restructurations militaires. Alors, on va quitter le centre-ville, Jean-Luc Bolle, pour aller du côté de Merci. Alors, d'une part, il y a l'hôpital, mais il y a toute une ZAC qui est en train de s'installer autour. Voilà, donc, puisqu'il faut prévoir, si je puis dire, le service après-vente. Et donc, le service après-vente de l'hôpital, c'est évidemment l'arrivée aussi de Métis, puisque devant la maternité, il y aura le terminus d'une des lignes de Métis. Et puis, d'autre part, il y a l'accompagnement avec une zone de développement économique. Alors, le souci aujourd'hui, c'est le manque de parking. Vous vous en tenez compte ? Vous en êtes conscient ? Écoutez, c'est en fait, aujourd'hui, la problématique de l'hôpital et de la ville de Metz que de permettre, donc, en effet, puisse être augmenté le nombre de places de stationnement. Mais il faut savoir que l'hôpital n'est pas un projet qui est porté par Metz Métropole. Et donc, voilà, on n'est que, finalement, spectateurs devant cette situation-là. – Alors, on en parlait tout à l'heure, Métis, c'est la grande année 2013 pour vous ? – C'est l'année de l'inauguration. Donc, il va y avoir encore quelques, j'irais, travaux importants qui vont encore occasionner des perturbations, jusque, je pense, à la fin du printemps. Mais après, je pense que le plus dur sera fait. Et donc, à partir du mois de janvier, donc, et toutes les semaines, donc, fin janvier et toutes les semaines, nous allons accueillir, donc, chaque semaine un bus qui va arriver et donc venir, donc, s'implanter sur le centre de maintenance que nous achevons, donc, rue des Intendants-Joba. – Et puis, il va y avoir également, donc, nous prévoyons, donc, l'inauguration, donc, le 4 octobre. Et donc, voilà, ça va être une… il y aura des marches à blancs et donc, toute une procédure qui nous faudra, donc, respecter dès la fin, donc, des travaux de la plateforme, des gros œuvres, jusque, donc, à l'inauguration. – Là, pour la date, parce que beaucoup de gens, à droite, à gauche, nous disent, oh, non, ils n'auront jamais fini pour cette date. – Écoutez, c'est ce qu'on nous disait aussi pour le centre Pompidou. Moi, je suis un optimiste de nature et puis, on peut commencer une année en étant dans un état d'esprit positif. Et donc, je pense, très honnêtement, que nous serons prêts, donc, pour l'inauguration du 4 octobre. – Alors, Metz Métropole aussi, ça s'occupe d'un projet écocité. – Voilà, écocité, en fait, c'est une labellisation, donc, que l'État, donc, nous a octroyée, donc, il y a déjà, donc, quelques années et qui, pour moi, était importante parce que ça vient, finalement, nous positionner dans la filiation, si je puis dire, donc, de l'écologie urbaine qui avait été initiée par Jean-Marie Pelt avec l'Institut européen d'écologie, ici, à Metz. Et donc, écocité, ça donne, je dirais, en quelque sorte, c'est un contexte global, général, dans lequel nous nous intégrons pour, par exemple, développer le plan climat-énergie territorial. Nous avons été une des premières agglomérations de France à porter ce programme, donc, qui consiste à travailler, donc, sur les consommations et les économies d'énergie et puis, également, sur, par exemple, la conception écologique du urbanisme et puis, de l'architecture sur les communes de l'agglomération avec Urbanicité, par exemple. Donc, voilà, nous avons, comme ça, des objectifs qui découlent, finalement, d'éco-cité que l'État a initié dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Alors, avant de revenir sur d'autres compétences que vous pouvez avoir, vous projetez d'en prendre quelques-unes supplémentaires de compétences pour cette nouvelle année ? Cette année qui vient, non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut déjà bien cultiver notre propre jardin et, notamment, travailler sur des dossiers structurants, comme, par exemple, les 400 hectares qui nous sont légués par l'armée dans le cadre des restructurations militaires avec la BA 128. Et là, en l'occurrence, puisque je parlais de cultiver notre jardin, nous avons aussi l'objectif de promouvoir de l'agriculture péri-urbaine et ça entre aussi dans ce projet d'éco-cité. Oui, alors, justement, pour revenir à cette base 128, il y a peut-être éventuellement ce projet. Il y en a d'autres, comme ça, où ils sont multiples et vous trancherez à un moment donné ? Écoutez, il y a des multiples projets, c'est vrai, en effet. Là, aujourd'hui, je crois qu'il nous faut avoir une vision globale des choses et, surtout, il faut préparer l'avenir. Aujourd'hui, il faut essayer de se prémunir contre un trop-là, je dirais, de foncier sur notre agglomération, que, par conséquent, je pense que l'intervention de l'agriculture sera de nature à peut-être geler, en quelque sorte, les choses et à préparer bien l'avenir et que, de toute façon, de façon parallèle, nous avons des possibilités de travailler de façon importante avec le Conseil général, notamment sur l'Académie des sports, par exemple. Voilà. On a des projets précis, mais en même temps, je crois qu'il faut avoir une vision globale des choses. Alors, cette vision, on l'aura à partir de quand ? Écoutez, aujourd'hui, nous attendons que s'achèvent un certain nombre d'études que nous avons confiées à des cabinets spécialisés pour épauler les choix des élus sur cet important espace. Et puis, il faudra que nous prenions la décision de bien, au niveau de l'agglomération, ce qui n'est pas gagné d'avance, parce que c'est démocratique, d'en faire définitivement l'acquisition et de la faire porter par l'établissement public foncier de Lorraine. Alors, d'autres projets en ce qui concerne peut-être tous les centres culturels de Metz Métropole, puisque Metz Métropole a la chance quand même d'avoir l'Opéra Théâtre, le musée. Enfin bon, il y a pas mal de sites culturels. Oui, tout à fait. Nous avons quatre équipements culturels. En plus, nous avons le centre Pompidou-Mest, dont nous sommes propriétaires. Donc, il y a l'École supérieure d'art de Lorraine, qui est désormais devenue à un établissement public de coopération culturelle, qui a permis de mutualiser les moyens avec Épinal, donc les deux écoles d'art d'Épinal et de Metz Métropole, sur lesquelles nous travaillons de façon très, j'irais, pertinente, parce que je pense qu'il est important de travailler pour l'art dans un territoire, pour la culture. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait avec le centre Pompidou. Et les élèves contribuent aussi, j'irais, à cette dynamique qui est suscitée par le centre Pompidou-Mest. Deuxièmement, nous avons le conservatoire à Régnement Régional. Et là, dans le cadre du Sion-Lorrain, nous travaillons aussi à des rapprochements entre les équipements d'éducation, de formation pour la musique, la danse et l'art dramatique, avec Nancy et Thionville et Épinal. Et puis, nous avons les musées qui sont un établissement magnifique pour lequel nous sommes en train de travailler sur la restructuration de l'entrée à travers la réhabilitation de la chapelle des Petits Carmes qui sera désormais dans... Et donc là, nous sommes au stade des appels d'offres pour sélectionner un cabinet d'architectes pour réhabiliter cette chapelle du XVIIe siècle qui sera un endroit magnifique. Et puis enfin, l'Opéra. L'Opéra, c'est un nouveau directeur avec une nouvelle saison. Et donc, nous travaillons actuellement aussi dans le cadre du Sion-Lorrain mais avec le concours du Conseil Régional et de l'État sur un rapprochement entre les maisons d'Opéra, de Metz et de Nancy. Pour ma part, je suis très attaché à ce que nous puissions conserver à Metz de manière très forte et très distincte un endroit, un lieu de production avec évidemment un directeur de grande qualité tel que Paul-Émile Fourny. Donc l'année s'est très bien achevée et a commencé d'ailleurs aussi pour 2013 avec Maïfère Lédie qui était une production locale de très haute qualité, de très haut niveau. D'ailleurs, France Musique en a fait une critique excellente en disant que c'était du niveau du Châtelet à Paris. Et puis, nous avons eu une très belle interprétation avec une mise en scène de Daniel Mesguiche de Hamlet, de Shakespeare. Donc voilà, on part sous de bons auspices mais il faut être, je dirais, extrêmement organisé et dans la perspective du rapprochement avec Nancy qui en aucun cas ne saurait être une fusion. L'ouverture justement sur ces territoires ces autres territoires voisins c'est une manière de diminuer les coûts ? De mutualiser les choses, probablement puisqu'on a quand même une proximité géographique géométrique peut-être aussi mais ce sera aussi puisque les temps sont durs, c'est vrai outre la mutualisation des coûts ce sera aussi peut-être le moyen de conserver ici des équipements culturels forts et pour moi c'est un élément déterminant pour l'avenir de nos territoires. Alors oui, justement ces territoires, le Sillon-Lorrain, les gens ne comprennent pas toujours on se dit tiens, Metz Métropole veut grandir, prendre Nancy, veut aller jusqu'à Thionville. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est ce Sillon-Lorrain et ce qu'est ces territoires par rapport à Metz Métropole ? En fait nous avons été ce qu'on appelle le premier pôle métropolitain de France vous savez dans toutes ces réflexions gouvernementales sur l'aménagement du territoire et donc la réorganisation institutionnelle de la France il y a ce qu'on appelle les pôles métropolitains. Donc en fait c'est simplement pour montrer qu'après les antagonismes ancestraux et bien désormais Metz, Nancy, Thionville, Epinal tout ça on sait travailler ensemble sur des éléments concrets comme par exemple j'ai parlé des écoles d'art mais aussi comme par exemple sur la promotion d'une carte culturelle qui permettrait donc d'accéder à plusieurs dizaines et voire plus donc d'équipements culturels de manière gratuite donc à la fois le Sion-Lorrain sur la Moselle mais beaucoup de façon plus large sur la Lorraine et sur l'espace central lorrain et européen dans lequel nous nous situons donc du Rhin la partie du Rhin supérieur donc voilà je crois que nous devons travailler sur des éléments concrets après si les gens comprennent comment ça se passe tant mieux à travers des choses concrètes mais je dirais que sur le plan de l'organisation des choses je pense qu'il est important que nous puissions nous parler travailler ensemble et essayer vraiment d'être plus forts ensemble voilà Alors ces territoires ils vont se redécouper puisque cette année certaines communautés de communes devraient vous rejoindre si j'ai bien compris Oui à partir du 1er janvier 2014 en particulier donc suite à la décision prise par la commission départementale de coopération intercommunale donc 4 communes celles de Peltre, Chény, Mécleuve et Jury devraient donc nous rejoindre peut-être pas de gaiter cœur mais en tout cas les choses devraient se faire ainsi et quoi qu'il en soit donc je pense que nous aurons l'occasion de bien organiser les choses parce que ça va dans l'intérêt général de nos populations Alors au niveau des territoires aussi certaines communautés vous reprochez un petit peu de vouloir limiter la construction ou les implantations de construction plus pour les diriger vers la ville qui perd des populations Je pense pas qu'il faille raisonner dans ces termes là mais se dire que d'une part la ville, la grande ville et Metz Métropole prend pour sa part dans les charges de centralité c'est-à-dire que c'est nous qui dépensons de l'argent public pour les transports pour l'assainissement pour les déchets pour également des dossiers structurants constitués par les zones économiques mais aussi par l'université par exemple donc je pense qu'il est normal que quelque part il ne faille pas nous affaiblir et au contraire qu'il faille nous renforcer parce que c'est un élément essentiel dans l'attractivité globale de nos territoires et de la Moselle donc je ne suis pas contre du tout le rural ni contre le fait qu'on puisse de temps en temps se redéployer sauf que la loi prévoit aussi d'éviter l'étalement urbain c'est-à-dire qu'on fasse des lotissements partout et puis je pense qu'il est aussi nécessaire de préserver outre l'équilibre naturel et écologique préserver aussi des équilibres en termes d'habitat Alors 2013 pour Jean-Luc Boll ça va être quoi et quels sont vos voeux et vos projets ? 2013 je pense que c'est une année extrêmement studieuse qui ne sera peut-être pas simple mais pour laquelle j'ai confiance et j'appréhende cette année avec beaucoup de sérénité et d'espoir parce que je crois que nous avons des atouts nous avons les atouts qui sont ceux que nous sommes déjà ce que nous sommes c'est un territoire qui a une histoire qui a su faire face faire front lors des difficultés des vicissitudes d'histoire donc on a aussi une population qui est attachée à son territoire on a du patrimoine on a aussi voulu doter avec et ce sont les choix politiques que nous avons fait en dehors d'ailleurs de toute considération politique je tiens à le préciser politicienne en tout cas de grands équipements qui sont des éléments de visibilité d'identification de notre territoire donc on a vraiment beaucoup d'atouts entre les mains à nous de savoir les utiliser intelligemment et de jouer collectif je crois que quand on joue tous ensemble autour de là on se met tous ensemble autour de la table qu'on travaille tous ensemble et bien on est plus fort et on avance et on a eu suffisamment d'éléments dans le passé de recul ou de stagnation pour me permettre de dire cela d'une manière très concrète et très sereine Un président de Metz Métropole heureux ? Oui bien sûr bien sûr je crois que vous savez on est une agglomération jeune avec des équipes de qualité où on a su aussi outrepasser un certain nombre de contingences personnelles ou politiciennes donc voilà je crois que franchement nous avons les capacités de pouvoir aller de l'avant et c'est ce pourquoi je travaille au quotidien Alors dans un an je reviendrai vous voir et je vous demanderai est-ce que vous êtes candidat déjà comme maire de Montigny-les-Messes et puis ensuite de Metz Métropole ? Voilà si Dieu me prête vie d'ici là mais enfin voilà nous allons travailler et essayer de se conserver tous mutuellement en bonne santé pour pouvoir envisager avec sérénité l'avenir C'est parfait pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501